Salut à tous, c'est Chris et bienvenue dans cet épisode bonus de la série sur la signification des planètes en astrologie. Vous êtes sur Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. La planète que j'ai choisi de vous présenter en bonus dans cette série sur la signification des planètes en astrologie, c'est la planète Sedna. Donc il y a beaucoup de dramas entre les astrologues et les astronomes. Certaines personnes considèrent Sedna comme une planète naine, au même titre que Pluton. Pluton qui d'ailleurs par certains astronomes est considéré aujourd'hui comme un astéroïde et non plus comme une planète, même une planète naine. Et en fait, ce qui est intéressant je trouve avec Sedna, c'est que c'est une planète qui a été découverte quand j'étais tout petit petit petit. Il me semble qu'elle a été découverte en 2002, donc je devais avoir moins de 8 ans je pense. Et c'est une planète, je me souviens à l'époque, qui avait créé beaucoup d'émules puisque personne ne savait vraiment à quoi elle correspondait. Tout le monde savait juste que c'était une planète naine qui était plutôt de couleur rouge. Donc il faut savoir que le rouge en astrologie et dans beaucoup de traditions ésotériques et de traditions culturelles, etc. Le rouge est souvent associé à l'action et au karma. C'est la couleur du sens, c'est la couleur du danger, c'est la couleur de l'activité, de l'action et de l'agressivité. Sedna, c'est une planète qui se trouve à plus de 8 milliards de kilomètres du Soleil et de notre système. Et c'est une planète qui a été découverte il y a peu de temps, donc il y a encore peu de choses qui sont révolues et vraiment fixées et résolues sur des planètes. Après moi, je pars du principe qu'il faut des milliers d'années, des siècles et des siècles et des générations et des générations d'astronomes et d'astrologues pour vraiment définir la véritable signification des planètes et l'effet qu'elle peut avoir sur l'humanité par son orbite. Et donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est entre guillemets apprendre avec des pincettes, mais si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Si vous êtes futé, vous savez très bien que vous ne pouvez pas croire à 200 milliards de pourcents tout ce que vous entendez sur Internet. Vous êtes des gens matures et responsables. Mais voilà, c'est une planète que j'aime beaucoup tout simplement parce que la planète, on lui a donné le nom d'une divinité inuite qui s'appelle Sedna. Et l'histoire de Sedna est magnifique. Donc j'ai en profité pour vous raconter un petit peu l'histoire de Sedna. Alors l'histoire de Sedna, c'est la suivante. Sedna, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un village inuite qui a un père et une mère, etc. Son père est pêcheur. Et en fait, cette jeune femme, Sedna, elle est promise, évidemment, comme toutes les femmes de son village, à se marier un jour, à avoir des enfants et donc quitter le foyer de son père pour aller vivre sa vie en tant que femme et en fait cesser d'être jeune fille. Or, Sedna est difficile. Sedna n'accepte pas les propositions qui sont faites par ses prétendants. Et Sedna refuse systématiquement de donner sa main à ses prétendants. Donc c'est quelque chose qui irrite pas mal son père. Parce que, dites-vous qu'à l'époque, dans la plupart des cultures, on promet souvent une dot pour la main de la jeune fille. Donc évidemment, le père est directement contrarié. Et puis, vous savez, à cette époque-là et dans l'ancien temps, plus le temps passe et plus la valeur d'une femme se déprécie. Parce que plus elle est vieille, moins elle est poutante, moins elle est fertile, etc. Donc c'est des choses qui sont très dures. Mais vous savez très bien que je n'ai pas inventé ces lois-là. Et donc ce qui se passe, en fait, dans cette histoire, c'est qu'au bout d'un certain temps, les prétendants commencent à se retirer. Et le père de Sedna commence à être irrité. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau prétendant qui arrive dans le village. C'est un prétendant qui est particulier. Parce que personne ne peut vraiment voir son visage. Il a le visage qui est masqué. Et ce prétendant-là, par quelconque circonstance, réussit à convaincre et Sedna, et son père, de la marée. Donc il part avec Sedna et il l'emmène dans son village à lui, qui est éloigné, un peu excentré du village principal. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce prétendant-là, on pensait que c'était un homme. Mais en fait, ce n'était pas un homme, c'était un sorcier. Et en fait, c'était le maître Corgo. Donc c'est une divinité, pareil, qui fait partie du panthéon des divinités inuites. Et en fait, il a utilisé ces pouvoirs-là pour charmer Sedna. Et pour l'amener à le suivre, en fait. Et dès qu'il a réussi à prendre possession de Sedna, il a commencé à lui faire du mal. Donc dans pas mal de versions du mythe, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées. Beaucoup de choses qui ont été réarrangées, gommées. Et vous savez très bien, si vous êtes amateurs de mythologie comme moi, que la véritable apparence des mythes n'est pas celle qu'on connaît. En tout cas, celle qui est promue dans la pop culture. C'est des choses qui sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus primitives, beaucoup plus humaines au final. Je pense notamment au mythe de la méduse et de la manière dont Poséidon l'a violée dans le temple d'Athéna. Donc elle n'a pas juste été... Elle n'a pas couché avec Poséidon. Ce n'était pas consenti. Elle a été pourchassée. Elle a essayé de se réfugier dans le temple d'Athéna et elle a été violée. Donc c'est du même ordre, en fait, dans le conte de Sedna. Où ce maître corbeau, donc ce sorcier, l'a maltraitée, a abusé d'elle. Et en fait, l'a battée et l'a violentée. Et au bout d'un moment, les cris de Sedna sont parvenus jusqu'à son père. Et son père a décidé de prendre son bateau pour aller secourir sa fille et la récupérer. Donc au moment où son père est venu dans le village un peu excentré où Sedna se trouvait, il a trouvé sa fille et il a décidé de la faire monter sur son bateau et de partir. Mais sa fille, elle avait peur de partir. Elle avait peur de partir parce qu'elle avait peur des représailles du maître corbeau. Ce dernier, le maître corbeau était parti en chasse et était parti faire autre chose. Donc en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, le maître corbeau est rentré. Et il a été furieux, furieux, furieux de voir que Sedna avait tenté de s'échapper avec son père. Et parce que c'était un très grand sorcier ou un esprit malin ou un démon, ça dépend des versions de la mythologie, il a utilisé ses pouvoirs pour déchaîner les flots contre Sedna et contre son père. Et en fait, le père de Sedna ne savait pas que c'était à cause de Sedna et en fait de ce corbeau-là que son malheur allait arriver. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a paniqué. Et dans un instant de panique et d'instinct de survie, il a décidé de se débarrasser de sa propre fille pour calmer les flots et pour éviter de mourir et de couler. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de crier au corbeau, viens la récupérer, reprends-la, je n'en veux pas. Donc Sedna, évidemment, elle a été traumatisée, trahie par son propre sang, trahie par son propre père, en plus c'est une fille, donc trahie par son père qui est censée la protéger dans ce monde qui est patriarcal et dur. Et du coup, voilà, donc ça a été très violent pour Sedna, mais elle a dû réagir vite. Et du coup, quand son père l'a poussée afin de la faire basculer par-dessus bord du bateau, elle s'est accrochée à la barque parce qu'elle a décidé qu'elle ne mourrait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que son propre père a sorti un couteau pour lui trancher les doigts, pour être sûre qu'elle lâche prise, parce qu'elle refusait de lâcher prise. Et en fait, c'est les phalanges coupés qu'elle est tombée dans l'océan, et le maître corbeau, il est passé au-dessus d'elle, et il a laissé couler et mourir. Et elle s'est enfoncée, 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 enfoncée encore dans l'océan, les mains coupées. Et à un moment donné, elle a accepté son sort. Elle a accepté qu'elle avait été trahie. Elle a accepté qu'elle avait été humiliée. Elle a accepté qu'elle avait été violée, battue. Elle a accepté toutes ses souffrances. Elle a accepté son sort. Et à ce moment-là précis, il s'est passé quelque chose de spectaculaire. Son âme a effectué une ascension fulgurante, et elle est devenue une déesse. Elle est devenue la déesse des abysses, dans le panthéon Inuit. Elle est devenue Sedna. Ses mains se sont transformées en poissons, et de ces phalanges qui étaient coupés sont sortis tous les animaux des océans, qui peuplent en fait les mers, et particulièrement les mers profondes. Et elle est devenue cette divinité des mers profondes, cette divinité des abysses. Donc voilà, c'est un peu ça, l'histoire de Sedna. Et ce qu'on peut retenir en fait de l'histoire de Sedna, c'est que quelque part, parfois dans la vie, il faut lâcher prise. Il y a beaucoup d'interprétations de l'histoire de Sedna. Je pense que comme c'est un épisode bonus, je vais me permettre de rentrer un petit peu dans les interprétations de l'histoire de Sedna. Mais je pense que la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est que parfois, dans la vie, il y a plusieurs leçons, mais une des leçons en tout cas, c'est que parfois dans la vie, il faut y aller. Même s'il y a du danger, même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, même si on sent qu'il y a de l'ennui, il faut y aller parce que parfois, ça relève du devoir, parfois, ça relève de la bonne conduite, et parfois, c'est juste les règles de la société qu'il faut vivre. Et le problème, entre guillemets, de Sedna, c'est qu'elle n'a pas voulu se plier à ça. Elle a été, entre guillemets, capricieuse. Elle a refusé de suivre les règles de son village, alors que la loi, elle est faite par les hommes de son village et qu'elle n'a pas le pouvoir de contrer cette loi-là. Elle a refusé de se soumettre. Elle a refusé de se marier. Et du coup, le fait de repousser cette échéance, ça a été traduit par des astrologues, de plusieurs manières, comme par exemple, l'envie inconsciente d'éviter le sexe parce qu'on en a peur, par exemple, parce que le mariage, c'est aussi ça, c'est quitter sa vie de petite fille, quitter son foyer, en fait, le foyer paternel, le foyer maternel, le foyer familial, c'est quitter sa vie de jeune fille et se lancer en tant que femme. Et c'est quelque chose qui peut être effrayant. Donc voilà. Et donc, elle a eu un peu... Elle a un peu fait cette erreur de se dire que non, en fait, je refuse. Je veux rester éternellement une petite fille et malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça. Et du coup, elle s'est retrouvée à être prise par le maître corbeau. Et le maître corbeau l'a faite souffrir pour ça. Donc la leçon, ce n'est pas de se dire qu'il faut se lancer dans des relations toxiques, et voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont interpréter ça comme ça et ensuite, ils vont m'envoyer des courriers de Ducie et de justice pour... Non, plus sérieusement, la leçon qui est derrière, c'est que parfois, le destin nous met face à des fatalités. Des choses funestes, des choses qui sont terribles. C'était terrible pour elle, le mariage. C'était terrible pour elle, le fait de donner sa main. Mais elle s'est retrouvée dans cette situation compliquée. Et suite à cette situation compliquée, elle a dû faire des choix. Et malheureusement, au lieu de lâcher prise, elle a décidé de s'accrocher. Et parce qu'elle s'est accrochée, la chute a été encore plus violente. Son propre père l'a trahi. Il a tranché ses doigts avec un couteau pour être sûr qu'elle lâche la barque et qu'il puisse rentrer. Donc, les thématiques qui sont autour de celle-là, c'est un petit peu ça. C'est la thématique de la trahison mortelle, de la trahison fatale. C'est la thématique de la famille qui peut être votre propre ennemi. C'est la thématique du refus de grandir et d'accepter sa fatalité, d'accepter, en fait, de changer, le refus du changement. C'est toutes ces choses-là. Et du coup, c'est pas un hasard si les astrologues ont décidé de... Enfin, les astronomes, en tout cas, ont décidé de nommer cette planète naine qui se trouve à 8 milliards de kilomètres de notre système Sedna. C'est parce qu'en fait, l'histoire de Sedna n'est pas terminée. Sedna vit dans les abysses, mais forte de ses leçons, forte de son apprentissage, forte de sa progression, forte de son ascension spirituelle, au rang de déesse, Sedna va revenir. Elle va quitter les abysses pour revenir se manifester à la surface. Et ça, ça correspond à l'éveil de l'humanité. C'est le moment où l'humanité va reconnaître ses torts, va reconnaître qu'elle essaie de s'accrocher à des choses qui sont futiles, à des choses auxquelles elle ne peut pas s'accrocher. Donc, c'est pour... À l'échelle de l'humanité, je pense que c'est des concepts comme la richesse, comme le pouvoir, comme la domination de l'un sur l'autre, l'esclavage, toutes ces choses-là. Je pense que c'est vraiment... Sedna symbolise cet éveil-là de l'humanité. Et même si l'orbite de Sedna est extrêmement lent, voilà, c'est la planète la plus lente qu'on connaît, il lui faut 10 500 ans pour faire le tour. Mais est-ce que, quelque part, ces 10 500 ans ne correspondent pas à l'histoire de l'humanité ? En fait, moi, je pense surtout à la civilisation africaine qui est vieille de plus de 10 000 ans. Et en fait, on raconte, on raconte. La civilisation africaine est la plus ancienne. Et en fait, ces 10 500 ans d'orbite, pour moi, ça me fait vraiment penser à l'humanité qui fait un tour complet sur son existence. et soit elle arrive à sa fin, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, soit elle fait une remise à zéro et en fait, elle reprend dès le début le cours de son ascension et de sa course. Elle se remet en place et elle re-questionne ses acquis. Donc, ce n'est pas un hasard si on a choisi une divinité inuit. C'est insolite pour nommer une planète. Ce n'est pas quelque chose de courant. Donc, voilà. Cette n'a, il faut voir aussi sur le thème astral de chacun où elle est placée et comment elle se positionne. Mais étant donné que l'orbite de cette planète est extrêmement lente, c'est vraiment une planète qui va influencer non seulement l'humanité tout entière, mais une humanité. Voilà. 10 500 ans, c'est une humanité tout entière. Donc, quand elle va faire son tour, elle va venir marquer une nouvelle humanité. Donc, voilà. Juste pour parler un petit peu des caractéristiques de Sedna dans l'astrologie, Sedna correspond au subconscient collectif. Donc, en fait, là où Pluton correspond au subconscient individuel, donc vous ne pouvez accéder qu'à vos propres ténèbres, qu'à vos propres abysses, qu'à vos propres profondeurs via Pluton, Sedna, c'est le subconscient collectif de l'humanité. Donc, ce n'est pas à confondre avec Neptune. Parce que Neptune, c'est la conscience collective, c'est l'imaginaire collectif, etc., ce n'est pas le subconscient collectif. Mais Sedna, c'est vraiment le subconscient collectif. C'est toutes les ténèbres de l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus noir et de plus sombre dans l'humanité. Un père qui tranche les doigts de sa propre fille, qui essaie de s'accrocher désespérément à une barque et qui la laisse mourir au fond des océans juste pour sauver sa propre vie. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est honteux et c'est laid et pourtant c'est le visage de l'humanité. Et il y a plein d'autres atrocités qui ont été commises dans l'humanité. Mais Sedna, c'est une divinité d'amour, c'est une divinité de soin et c'est une divinité qui protège entre guillemets l'humanité en lui faisant voir ses ténèbres en fait. Et le fait qu'on ne l'ait découvert que maintenant, ça prouve que l'humanité quelque part est prête à accepter ses leçons et à voir dans un miroir le vrai visage de sa laideur. Et c'est en acceptant d'intégrer ses ténèbres et ses ombres qu'elle va pouvoir accéder à sa lumière en fait. Ce qui peut être intéressant de voir également, c'est les interactions entre les différentes planètes et Sedna. Uranus, le grand libérateur, Neptune, l'imaginaire collectif et la conscience collective, l'amour infini, Pluton, le contrôle, l'obsession, le volcan de l'univers et bien d'autres astéroïdes comme Chiron, etc. qui forment en fait un pont entre nous et Sedna. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas maîtrisé ses planètes supérieures, donc Neptune, Pluton, Uranus, Saturne, on ne pourra jamais réellement comprendre les leçons qui se cachent derrière la découverte de Sedna. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant avec Sedna, c'est cette profonde introspection dans l'humanité, dans les ténèbres de l'humanité. Évidemment, moi je suis scorpion, donc c'est des choses auxquelles je suis sensible et je pense que Sedna, on ne lui a pas encore attribué de signes, il faut que je voie les signes qui ont été attribués à Sedna, mais je pense que s'il y a des signes qui doivent être attribués à Sedna, ça va être le scorpion. Tout simplement parce que la constellation du scorpion est déjà co-gouvernée par Mars, par Pluton et je pense que ces thématiques de la trahison, du traumatisme et du refus d'accepter la vérité, c'est des choses qui sont très liées au scorpion. Mystérieusement, c'est des choses que je trouve qui sont très liées au cancer, mais le cancer n'en a pas forcément conscience. Mais voilà, moi je pense que c'est plutôt lié au scorpion. En tout cas, je vous invite à vous renseigner sur le mythe de Sedna et aussi sur la nature de cette planète et sur les effets qu'elle peut porter sur les êtres humains. Sedna, c'est vraiment, quand on parle d'archétype et de métaphore, Sedna, c'est vraiment la femme qui a été abusée et qui a été trompée en fait par un homme qui s'est avéré être un beau-parleur et en fait son véritable visage c'est vraiment l'horreur, la violence, l'agressivité, l'abus, etc. L'archétype de la déesse Sedna, c'est vraiment l'archétype de la déesse des ombres et de la déesse de l'obscurité, de la déesse exilée. c'est le féminin exilée. Donc c'est quelque chose qui rapproche beaucoup Sedna de figures que j'aime particulièrement comme Eris, la divinité des arcs-en-ciel, de la paix et de l'amour et Perséphone évidemment parce que Perséphone est aussi une déesse exilée. Sedna, c'est le féminin qui a été exilée. C'est le féminin qui a refusé de se soumettre au patriarcat, à l'autorité masculine parce qu'à la fin de la journée, l'injonction au mariage, l'injonction à quitter la maison du père, c'est le patriarcat qui leur donne. On n'est pas aussi dur avec les hommes. Même si les hommes aussi dans ces sociétés primitives-là on était dur avec eux, on n'est pas aussi dur avec les hommes dans ces sociétés-là qu'avec les femmes parce que les femmes avaient moins de valeur que les hommes dans ces sociétés-là. Et donc effectivement Sedna, le mythe de Sedna se rapproche de celui de Perséphone tout simplement parce que Perséphone est aussi un visage de la féminité qui a été exilée. C'est aussi parce que Perséphone est un visage de la résurrection des profondeurs de l'obscurité. À la fin de la journée, Perséphone descend aux enfers parce que c'est la femme d'Hadès, c'est la femme de Pluton, mais elle remonte ensuite vers les cieux, elle fait son ascension et elle retourne auprès de sa mère Déméter, Proserpine, parce que justement elle a ce pouvoir-là en fait de résurrection. On en parle peu mais Perséphone a vraiment ce pouvoir de résurrection. Elle vient des enfers et elle remonte vers la lumière. Et c'est la même chose pour Sedna, sauf que Sedna met beaucoup plus de temps. Sedna met 10 500 ans tandis que Perséphone elle le fait il me semble tous les tiers de chaque année. Je crois que c'est un tiers ou c'est la moitié de chaque année quelque chose comme ça. Mais en tout cas elle alterne beaucoup plus fréquemment que Sedna. Sedna, il lui faut 10 500 ans pour remonter et là en fait depuis qu'elle a été découverte elle est en train de remonter vers la surface elle est en train de remonter vers une forme plus visible en fait de l'humanité. Et c'est une féminité qui a été exilée c'est une féminité qui est puissante. C'est quand même la déesse des océans profonds c'est la déesse des abysses donc les abysses c'est particulièrement puissant. Sans les abysses où est-ce qu'on va stocker toutes ces énergies négatives et toutes ces énergies obscures c'est les abysses qui absorbent tout ça. Donc voilà le mythe de Sedna c'est un mythe qui est très effrayant. Moi personnellement il m'a donné des frissons mais j'aime ce genre d'histoire. Donc j'ai bien lu tout ça j'ai beaucoup pleuré ça m'a beaucoup ému parce que je trouve qu'il y a des femmes dans cette vie qui vivent ce que Sedna a vécu. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous savez de quoi je parle. Mais voilà donc ce maître corbeau ce n'est pas juste un sorcier comme ça il y a beaucoup d'hommes notamment des hommes de pouvoir des hommes qui connaissent la magie et la magie ce n'est pas forcément les effets spéciaux si vous êtes sur mythologie astrale et que vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futés et je pense que vous savez que la magie ce n'est pas juste les effets spéciaux la magie c'est l'art de convaincre c'est l'art de persuader c'est l'art de faire plier la réalité à sa volonté c'est ça le véritable sens de la magie et il y a beaucoup d'hommes dans cette société qui sont des magiciens qui sont des enchanteurs qui sont des usurpateurs et malheureusement Sedna est tombée sur l'un d'entre eux. Sedna c'est aussi le conte d'un rite de passage d'un rite de passage le rite de passage à l'âge de la femme c'est le fait de transiter entre l'être enfant et celui de la femme de la même manière que Perséphone qui est arraché à sa mère en fait brutalement et qui doit devenir une femme donc voilà c'est vraiment c'est vraiment ça après évidemment il y a il y a plusieurs interprétations du mythe de Sedna il y a beaucoup de personnes qui décrivent Sedna comme une déesse maléfique qui symbolise beaucoup de choses qui sont diaboliques et qu'au final le fait qu'elle trône dans les abysses ça fait qu'elle gouverne des énergies qui sont négatives et que de facto c'est une divinité qui est liée aux forces du mal moi je pense qu'il y a du vrai dans tout ça parce que les abysses c'est jamais quelque chose de lumineux c'est jamais quelque chose de positif mais parce que je suis ascendant scorpion et que ma planète maîtresse c'est Pluton je comprends que sans lumière il n'y a pas de ténèbre et sans ténèbre il n'y a pas de lumière en fait et que c'est deux phases d'une même pièce et qu'en fait il n'y a rien de méchant avec ce qui est sombre c'est les choix qu'on fait face à l'obscurité et quand l'obscurité nous tente ce qui montre qu'on est méchant ou pas c'est par nos actions il n'y a rien qui est foncièrement méchant en fait dans ce monde mais voilà par exemple la communauté Maggie Astrologie dit que Sedna est diabolique qu'elle est méchante et qu'en fait un business qui est construit autour des idéaux de Sedna va laisser et abandonner ses clients dans la mouise après avoir pris tout leur argent et arraché toute leur dignité parce que c'est aussi ce que symbolise Sedna en fait Sedna pour certains astrologues symbolise la drogue l'abus la prostitution tous les produits qui promeuvent la violence et le sexe sans émotion donc le viol et toutes ces choses là c'est vraiment des choses qui sont violentes ils décrivent vraiment Sedna comme une énergie qui est insidieuse et qui n'aide personne parce que justement elle a été abandonnée et que même pendant les bons transits et les bons aspects de Sedna et qu'une personne va faire de l'argent etc tous les profits qui vont être faits grâce à ses actions vont corrompre l'âme de la personne jusqu'à sa racine profonde et que Sedna va manger en fait son âme et en fait pourquoi la communauté Maggie Astrologie a cette interprétation de Sedna je pense que c'est parce que personne je dis bien personne ne peut comprendre la souffrance de Sedna être trahi par son père en plus c'est une femme à l'époque où le père il était tout puissant c'était le pater c'est pas pour rien qu'on parle de patrimoine de pater de patrie on parle pas de matrie on parle pas de matrimoine on parle de patrimoine donc en fait le père il était tout puissant à l'époque le pater et son pater a décidé de la sacrifier sans émotion pour sauver sa propre peau c'est un crime qui est franchement c'est un crime qui est impardonnable voilà là vraiment c'est le scorpion qui parle pourtant le scorpion il s'amuse un petit peu à briser les tabous et à briser les règles etc le scorpion n'a que très peu de tabous après il faut bien comprendre l'énergie du scorpion le scorpion brise les tabous qui ne lui sont pas utiles qui ne sont pas utiles à la croissance de son âme il ne brise pas tous les tabous si vous rencontrez des gens scorpions vous verrez qu'ils ont un code de l'honneur qui est très strict et qu'eux-mêmes seront prêts à se faire harakiri s'ils violent leur propre code de l'honneur vous verrez que les scorpions c'est des gens qui paraissent très élusifs et qui sont capables de violer n'importe quel code mais si vous leur demandez et qu'ils vous font assez confiance ce qui ne sera jamais le cas ils vont vous dire quel est leur code d'honneur et vous verrez très bien que vous verrez par leur comportement qu'ils suivent leur propre code d'honneur et que si jamais ils manquent à une loi un code de leur honneur ils vont eux-mêmes se faire harakiri parce qu'ils n'auront plus de face c'est comme ça qu'on bat un scorpion tous les scorpions vont venir sur mes codes comment peux-tu révéler nos secrets mais les scorpions c'est pas les personnes désabusées et sans valeur et sans morale que vous croyez il y a la communauté Lunar Planner qui dit à propos de Sedna que en fait c'est un mythe qui met en exergue une femme et une énergie féminine qui ne veut pas s'engager dans le mariage donc ça moi c'est plus ce en quoi je crois en tout cas c'est plus cette interprétation là que je fais du mythe de Sedna c'est une femme qui ne veut pas s'engager dans le mariage qui ne veut pas se mêler aux hommes vous voyez c'est vraiment les filles qui vous disent le sexe me dégoûte les hommes me dégoûtent je ne veux jamais me marier je ne veux jamais coucher avec un homme je ne veux jamais 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 c'est ça l'interprétation de moi plutôt que je fais du mythe de Sedna c'est même des femmes qui vont vous dire si j'avais pu ne pas naître je ne serais pas né parce qu'elles ont cette peur d'être blessées en fait elles ont cette peur d'être trompées elles ont cette peur d'être violées par l'homme elles ont cette peur d'être déçues elles ont cette peur du masculin en fait et du coup quand vous reprenez le mythe de Sedna que je vous ai raconté vous verrez que la confrontation que Sedna a avec son père sur le bateau c'est d'un côté la peur de Sedna de l'énergie masculine et le mépris de l'énergie masculine pour Sedna c'est pour ça que son père lui tranche les doigts il dit mais toi t'es qui en fait t'es une énergie féminine t'es censée être soumise à ma volonté t'es censée être machin mais tu te refuses à moi alors que je suis ton propre père crève c'est ça en fait et ça c'est quelque chose c'est pas juste dans la mythologie et c'est pas juste Sedna à l'époque romaine aussi il y avait des pères qui avaient des réactions violentes face à leurs filles qui pouvaient leur rapporter beaucoup d'argent et beaucoup de prestige et beaucoup de noms en se mariant et qui refusaient qui refusaient elles préféraient elles préféraient être vestales elles préféraient jurer leur virginité à la déesse Vesta du foyer et de devenir une vestale plutôt que d'aller se marier plutôt que d'être sur terre et malheureusement je vais vous raconter ça quand je vous parlerai de la composition des familles romaines de la famille romaine à travers la mythologie malheureusement quand tu deviens vestale tu te mets aussi sous la soumission du grand prêtre du temple de Vesta qui est un homme parce qu'il y avait trop d'enjeux le temple de Vesta il a la flamme et tant que cette flamme là brûle Rome est protégée mais dès que cette flamme là est éteinte Rome n'est plus protégée donc on tue on viole et on tue les vestales qui ont manqué à leur rôle donc en fait être vestale c'est tout aussi dangereux que d'aller épouser le maître corbeau et c'est ça en fait que vous voyez ces mythes et ces récits c'est des choses qui se retrouvent dans toutes les civilisations donc là on a pris le mythe de Sedna qui est dans la civilisation inuite mais au final quand vous le comparez avec celui de Vesta et des vestales c'est la même chose les vestales ne veulent pas se marier les vestales ne veulent pas copuler avec les hommes elles jurent leur virginité à la déesse elles dévouent leur virginité à la déesse Vesta mais en faisant ça tout comme Sedna qui se retrouve avec le maître corbeau soumise à sa volonté elle se retrouve soumise à la volonté du grand prêtre du temple de Vesta qui était toujours un homme et Dieu seul sait à l'époque romaine quel type de peur et de pression et d'intimidation il exerçait sur ces femmes et c'est pareil avec les eunuques chez les égyptiens mais ça ce sera pour un prochain épisode mais en tout cas voilà la deuxième interprétation du mythe de Sedna c'est vraiment cette peur de s'engager avec les hommes cette peur de devenir une femme cette peur de devenir une femme mariée cette peur d'être violée cette peur d'exister cette peur de vivre en fait c'est quand la peur d'être blessée vous empêche de vivre et pour les personnes qui m'écoutent et qui sont croyantes vous savez que le fait de renoncer à la vie c'est un péché le fait de se suicider c'est un péché le fait de renoncer à la vie au don de la vie et à la mission qui nous a été assignée sur cette planète c'est un péché et d'ailleurs ce n'est pas seulement chez les croyants chrétiens par exemple c'est dans beaucoup de religions et dans beaucoup de traditions aussi spirituelles le fait de renoncer à la vie c'est un péché et du coup à travers cette interprétation du mythe de Sedna par la communauté Lunar Planner on a le résultat en fait de ne pas vouloir s'engager dans ce type de relation là de ne pas vouloir s'impliquer en fait dans ce patriarcat ça vous donne une vie de mauvaise fortune une mauvaise vie donc évidemment les sexistes et les patriarches ils vont dire voilà vous allez devenir prostitués tout le monde va abuser de vous et vous le jeter ensuite comme une mère quelque part c'est ça qu'ils essaient d'illustrer avec le mythe de Sedna c'est que non seulement vous ne voulez pas vous ne voulez pas épouser un homme et se mettre sous sa protection d'accord allez dans ce monde difficile qui est gouverné par le patriarcat et voyez ce qu'on va faire de vous si vous êtes une femme sans père si vous êtes une femme sans statut si vous êtes une femme sans protection masculine et quelque part est-ce que c'est complètement faux est-ce que c'est complètement faux je suis pas en train de dire que toutes les femmes qui refusent de se soumettre au patriarcat vont devenir prostituées on va abuser d'elles mais elles sont considérées comme telles faut voir encore aujourd'hui comment on considère les femmes divorcées comment on considère les mères célibataires comment on considère même les femmes célibataires qui n'ont rien demandé comme des prostituées et on n'hésite pas à abuser d'elles parce qu'on se dit qu'elles sont sous la protection de personnes si on leur fait du mal qui va réclamer leur honneur qui va se battre pour les protéger et pour moi c'est important de vous dire tout ça et particulièrement les filles et les femmes qui m'écoutent c'est que voilà le patriarcat c'est pas ça le tout c'est pas juste de rester en son coin et de se dire moi je couche avec personne moi je touche personne moi je reste dans mon coin machin parce que un jour votre propre père ou votre propre mère va vous pousser dans les bras du premier venu et ça vraiment les personnes qui sont issues de cultures étrangères et de sociétés qui sont un peu plus conservatrices et un peu plus traditionnelles que les sociétés occidentales vous savez de quoi je parle ces filles qui refusent de se marier qui refusent des prétendants qui refusent qui refusent qui refusent après on les jette dans les bras du premier venu parce qu'on est désespéré voilà on c'est les parents ils les jettent dans les bras du premier venu parce qu'ils sont désespérés et là elles souffrent qu'est-ce qu'elles souffrent elles souffrent elles se retrouvent avec des vieux messieurs des n'importe quoi et des fois ça c'est encore si on vous promet le mariage des fois les parents ils sont tellement désespérés qu'ils jettent leur fille même dans des circuits de trafic humain dans des circuits de prostitution et d'exploitation de l'être humain et ça c'est pire que tout et c'est ça le mythe de Sedna donc en fait quand les gens vous parlent d'une vie de misfortune de mauvaise fortune de malchance et de solitude et d'abus c'est de ça dont ils vous parlent et en fait ils prennent la figure de la prostitution et de la prostituée comme une métaphore mais au final est-ce que c'est complètement faux ? moi c'est les questions que je pose c'est pas des affirmations que je fais c'est les questions que je pose et je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça Sedna d'après Mélanie Reinhart qui est une grande astrologue une grande femme de spiritualité Sedna pour elle c'est la rencontre entre ce qui a été perdu ce qui a été noyé et ce qui a été gelé il y a très longtemps ça peut être un crime ça peut être un secret inavouable ça peut être un méfait ça peut être quelque chose en tout cas qu'on ne veut pas forcément montrer qui a été gelé en fait à l'époque de l'âge de glace en fait parce que les cultures inuites et les divinités inuites c'était vraiment à l'époque de l'âge de glace c'est vraiment les blessures du passé les blessures de l'âme c'est les blessures de l'humanité parce que je vous ai dit Sedna c'est la conscience c'est le subconscient de l'humanité donc c'est tout ce que l'humanité depuis 10 500 ans a vécu comme blessure à cause de son impatience ça c'est l'interprétation de Mélanie Rénartin que je vous lis donc je cite à cause de son impatience à cause de son jugement et de sa condamnation à cause de de son déni à cause de la colère de ses parents s'est retrouvé à vivre un enfer à vivre une humiliation à vivre des violences et des difficultés de la vie des hardships qui fait qu'on est désespéré et vulnérable même si on a envie de survivre Sedna toujours dans l'interprétation de Mélanie Rénart c'est cette énergie qui nage en fait dans les profondeurs de votre vie et qui remonte à la surface pour vous dire arrête arrête d'être une victime tu n'es pas une victime c'est toi qui as décidé de ne pas te lancer là-dedans c'est toi qui as décidé de refuser le mariage c'est toi qui as décidé de refuser les diplômes c'est toi qui as décidé de refuser les statuts c'est toi qui as décidé de refuser tout ça et voilà ce qui t'est arrivé assume ce choix assume cet entêtement assume assume c'est ce que Sedna nous dit en fait assume maintenant les choix que t'as fait Sedna c'est presque une divinité qui est prométhéenne parce que prométhéenne ou en tout cas liée peut-être à à la question du péché originel et du péché de la connaissance c'est voilà maintenant l'humanité tu as fait ce choix tu as décidé de croquer dans le fruit défendu assume ce choix arrête de faire la victime tu savais ce que tu faisais quand tu as été expulsé du paradis c'est ça aussi Sedna c'est pas juste la féminité en exil même si là en l'occurrence c'est la féminité en exil et même quand on parle du péché originel c'est Ève qui a croqué dans la pomme c'est pas Adam donc au final à Adam voilà c'est un dommage collatéral mais c'est Ève véritablement qui a été bannie du jardin d'Éden donc vous voyez c'est vraiment un mythe qu'on retrouve dans toutes les civilisations dans toutes les religions dans toutes les cultures dans toutes les traditions je vous ai fait le parallèle avec les Vestals chez les Romains je vous ai fait le parallèle avec les Inuits donc avec Sedna vous pouvez faire le parallèle avec la société moderne et là je viens de vous faire le parallèle avec le mythe de la création avec la Genèse dans la Bible c'est la féminité exilée c'est la féminité qui a pris le chemin qu'elle n'aurait pas dû prendre et elle a été punie pour ça donc je ne suis pas en train de vous dire allez vous marier sautez dans les bras du premier venu ce que je suis en train de vous dire c'est jouez avec les cartes qu'on vous donne c'est ça la vie en fait jouez avec les cartes qu'on vous donne la vie elle vous donne des cartes et malheureusement parfois elle vous donne des cartes elle vous donne des cartes qui sont difficiles à jouer mais peut-être que c'est parce que ces cartes sont difficiles à jouer que vous allez obtenir un jeu qui est difficile à contrer donc jouez avec ces cartes vous êtes handicapé jouez avec cette carte vous êtes noir à la peau foncée jouez avec cette carte vous êtes gros en surpoids jouez avec cette carte vous êtes pauvre jouez avec cette carte vous êtes gay lesbienne oppressé d'une quelconque manière jouez avec cette carte ne jetez pas le jeu à la poubelle parce que Dieu seul sait comment cette carte vous a été donnée il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il vous a donné cette carte jouez avec cette carte et si vous ne jouez pas avec cette carte payez le prix et payez le prix la tête haute c'est pour ça que c'est pour ça que celle-là elle est associée à la divinité de l'obscurité et à une divinité des ténèbres presque démoniaque parce que toutes les femmes dans l'histoire de l'humanité qui ont décidé de jeter ces cartes à la poubelle qui ont décidé de faire leur propre loi comment elles sont traitées comment elles sont considérées vous avez déjà la réponse comme des prostituées comme des démons donc ça c'est l'élite en l'occurrence elle a refusé de jouer avec les cartes qu'on lui a données elle a décidé de faire sa propre loi donc je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de vous inciter à suivre le chemin de l'élite mais voilà ce qui lui est arrivé elle a été bannie et elle ne sera pas sauvée parce que le péché suprême c'est de refuser la grâce du Saint-Esprit c'est de blasphémer le Saint-Esprit et elle a blasphémé le Saint-Esprit en refusant d'être sauvée en refusant d'admettre que ce qu'elle faisait c'était du péché donc elle ne sera pas sauvée donc voilà c'est ça que j'essaie de vous expliquer c'est que toutes les femmes et les figures féminines qui ont décidé de jeter les cartes qui leur ont été données et de jouer avec leurs propres règles du jeu elles ont été bannies en fait c'est des féminités qui sont en exil Lilith c'est une féminité qui est en exil et d'ailleurs on associe beaucoup Sedna à Lilith Perséphone c'est une féminité qui est en exil il y a tellement d'exemples Circé c'est une féminité qui est en exil et elle a été considérée comme une sorcière comme une décadente comme une démone prostituée dégueulasse elle est qualifiée de tous les non-circés même Megara c'est une féminité qui est en exil et franchement les exemples ils sont infinis de divinités qui ont été mises en exil mais je pense que vous pouvez comprendre ce que j'essaie d'exprimer par là donc pour finir et pour clôturer cet épisode bonus sur Sedna Sedna c'est vraiment la voix qui vous dit dans un premier temps qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive pourquoi je reste bloqué dans ces situations-là pourquoi ça m'arrive à moi je suis une victime regardez mon malheur et vraiment c'est important parce que l'histoire de Sedna c'est une histoire où on peut considérer que Sedna comme une victime mais malgré le fait que son propre père lui ait tranché les doigts pour la balancer comme une merde par-dessus bord et la laisser mourir se noyer s'étouffer et mourir au fin fond des océans malgré ça Sedna elle trouve le courage de dire je ne suis pas une victime ce qui m'arrive c'est ma faute c'est moi qui ai décidé et j'ai payé le prix et en fait en faisant ça elle reprend son pouvoir elle reprend son énergie elle reprend sa dignité tout ce qu'on lui a pris elle le récupère et c'est comme ça que son âme a pu faire cette ascension et qu'elle est devenue la divinité des abysses la déesse la déesse protectrice des pêcheurs aussi il faut le dire la déesse protectrice des océans c'est pour moi c'est une divinité de tendresse mais comme elle est associée à une figure féminine exilée on la considère pas comme une divinité de tendresse on la considère comme une figure qui est ténébreuse une figure qui est diabolique une figure qui est démoniaque parce que c'est comme ça qu'on dépeint les figures féminines qui sont exilées mais voilà pour moi c'est c'est Sedna elle nous dit quelque chose d'extrêmement important et moi c'est un discours que je valide voilà c'est rare que je dise ça que je valide des discours etc parce que moi je valide le discours de personne mais je valide en tout cas le discours de Lynn Coiner qui dit Sedna nous dit que toutes les personnes qui ont été victimisées par quelque chose qui ont été la victime qui ont été oppressées par quelque chose que ce soit les institutions patriarcales que ce soit la discrimination basée sur la race que ce soit la discrimination basée sur le genre que ce soit la discrimination basée sur la sexualité et sur les préférences sexuelles que ce soit la discrimination basée sur la religion que ce soit la discrimination basée sur la couleur de peau elle nous encourage à réclamer notre pouvoir et à dire stop nous ne sommes pas des victimes nous ne sommes pas des victimes nous sommes des êtres humains nous sommes doués de la capacité de discernement entre le bien et le mal nous sommes doués du libre arbitre nous pouvons faire des choix faisons les choix qui sont animés par notre coeur et allons de l'avant et assumons nos choix assumons nos décisions quand vous portez vos cheveux naturels et que vous allez au travail assumez cette décision portez-les la tête haute quand vous décidez d'assumer votre sexualité au travail assumez-la la tête haute et si jamais vous avez des répercussions par rapport à cette société qui est texturiste donc qui n'aime pas les cheveux crépus ou les cheveux bouclés frisés cette société qui est homophobe et qui n'aime pas les homosexuels il faut dire la vérité une société qui n'aime pas les LGBT c'est écrit dans le droit c'est écrit partout c'est écrit dans la pop culture une société qui n'aime pas qui méprise les LGBT faites-le la tête haute et si on vous vire de votre travail à cause de la texture de vos cheveux si on vous vire de votre travail à cause de votre orientation sexuelle assumez en fait ne faites pas les victimes assumez en fait j'ai pris cette décision j'assume les conséquences et à partir du moment où vous faites ça vous allez récupérer votre pouvoir et le pouvoir que vous allez récupérer il va être tellement au courant que vous aurez la capacité de construire votre propre entreprise de construire votre propre service et ça c'est les femmes qui se sont lancées dans le natural air business on leur manque de respect dans les salons tenus par certaines communautés on les suit comme si c'était des voleuses on les empêche d'accéder à des opportunités professionnelles on les empêche elles ont décidé d'arrêter de se considérer comme des victimes elles ont repris leur pouvoir et grâce à ça elles ont réussi à pondre dans leur cerveau l'initiative le leadership parce que ça tombe pas du ciel la motivation la force la conviction nécessaire pour construire leur propre commerce où elles seront respectées pour qui elles sont c'est ça la leçon qu'il faut garder on vous donne des cartes qui sont difficiles tentez de jouer avec cette carte si ça marche pas assumez vos erreurs mais ne vous comportez pas comme des victimes construisez vos propres cartes et c'est ce que cette main a fait et si elle n'avait pas fait ça elle serait juste un corps dans l'océan et voilà quoi très rapidement pour clôturer cette vidéo je vais vous parler pour revenir un petit peu sur l'astrologie là j'étais vraiment dans la mythologie astrale donc je vous ai fait la parfaite symbiose entre la mythologie et l'astrologie mais je vais revenir un petit peu plus sur l'astrologie Sedna les planètes qui sont ses soeurs en tout cas des énergies qui sont qui sont conjointes à Sedna c'est les énergies de Mars évidemment c'est les énergies de Saturne Vénus c'est des énergies qui sont pas trop avec Sedna tout simplement parce que Sedna n'a pas justement ce côté vénusien qui se dit je vais avoir un mariage prospère je vais avoir une union prospère Sedna a peur de cette prospérité là donc Sedna est plutôt du côté de Mars et elle est plutôt du côté de Pluton Sedna a aussi beaucoup de proximité avec Pollux le jumeau diabolique elle a beaucoup de proximité avec Cérès évidemment la mère de Proserpine la mère de Perséphone Sedna elle a beaucoup de 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 proximité avec Mercure aussi puisque maintenant elle réfléchit elle se repent vraiment Sedna c'est cette énergie de repentance c'est la repentance de l'humanité oui on a fait des choses qui sont terribles les crimes de masse la guerre le viol le sexisme le racisme tous ces systèmes là l'esclavage mais maintenant il faut regarder la vérité dans les yeux voilà bon après il y a eu des il y a eu des calculs qui ont été effectués pour dire comment les personnes qui seraient nées avec des des placements de Sedna se manifestent mais ça je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour une autre vidéo ça je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour un autre épisode en attendant je vous remercie de m'avoir écouté jusque là c'était un long épisode j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris au moins une chose que vous ne saviez pas avant de cliquer sur cet épisode si ça vous a vraiment plu je vous encourage vraiment et sincèrement à liker à vous abonner et à continuer cette aventure sur Mythologie Astrale avec moi c'était Chris et je vous retrouve bientôt pour une prochaine série ou un prochain épisode et je vous remercie la vidéo et je vous remercie la vidéo et je vous remercie la vidéo